Mesdames et Messieurs, le moment est solennel, l'événement exceptionnel. Nous sommes à la veille de la grande finale du guichet d'or. Le ou la parlementaire qui se sera opposé le plus efficacement à l'ordonnance Bruxelles Numérique et qui aura défendu avec le plus d'ardeur le contact humain dans les services publics se verra attribuer la prestigieuse récompense. A l'approche du vote final de l'ordonnance Bruxelles Numérique ce 12 janvier 2024, le classement pour gagner le guichet d'or est plus serré que jamais. Il a même été fortement chamboulé suite à la commission parlementaire du 13 décembre dernier. A la première place, nous retrouvons actuellement Madame de Smet, PTB, qui dispose de cette mini guichet d'or. Sa prestation 4 étoiles comme haut-parleur de la société civile en commission lui permet d'occuper seule la première marche du podium. Ah là 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 là, mais que s'est-il passé ? Madame Tart, écolo, ne s'est pas présentée au départ de la commission du 13 décembre. Les absentes ont toujours tort et Madame Tart fait du surplace avec 6 mini guichets d'or. Pour autant, elle est deuxième du classement actuel et conserve toutes ses chances avant la dernière ligne droite du grand concours. Sur la troisième marche du podium, nous avons Monsieur de Beuquelard, désengagé. Sa régularité dans la critique de l'ordonnance numérique lui permet d'avoir 5 mini guichets d'or en sa possession et d'entrevoir le sommet du classement. Au pied du podium, nous retrouvons Monsieur Geysel Cécasman, PS. S'ils ont bien mis en évidence le décalage entre le discours rassurant du ministre Clairefahy et son texte qui ne l'est pas du tout, ce qui leur apporte un mini guichet d'or, ils n'ont pas été conséquents dans leur vote puisqu'ils ont voté pour l'ordonnance, ce qui leur fait perdre 2 mini guichets d'or. Au total, Messieurs Geysel Cécasman ont chacun 3 mini guichets d'or. Toujours en liste pour une place d'honneur, Madame Barzin, MR, qui dispose à présent de 2 mini guichets d'or suite au vote de plusieurs membres de son groupe politique contre le projet d'ordonnance Bruxelles Numérique. A l'opposé de ces défenseurs aîlés du contact humain dans les administrations, nous avons une nouvelle venue dans les derniers du classement. En la personne de Madame Zamouri, Open VLD, son plaidoyer d'ithérambique en faveur du tout numérique la propulse directement dans les profondeurs du classement avec 2 mini guichets de plomb. Et comme lanterne rouge du classement actuel, nous avons M. De Boc, défi ! Son acharnement à défendre, plutôt maladroitement d'ailleurs l'ordonnance, fait qu'il récolte un nouveau mini guichet de plomb. Sa moisson est conséquente puisqu'il collectionne désormais pas moins de 5 mini guichets de plomb. Pour rappel, ce classement est mis à jour en temps réel par une intelligence artificielle ultra performante appelée Robert le Robot. Robert le Robot est basé sur un algorithme totalement neutre. Pour cette grande finale, Robert le Robot a analysé la totalité des votes émis au Parlement bruxellois depuis sa création, ainsi que toutes les tactiques élaborées par le célèbre entraîneur de football Raymond Goutal, c'est-à-dire Raymond la science. Sur cette base, Robert le Robot est en capacité de nous livrer en exclusivité son analyse de la situation et les cas de figure pour celles et ceux qui visent la victoire au guichet d'or. Nous l'avons interrogé pour vous. Robert, que pensez-vous du PTB ? Ouais, c'est pas mal. Y a rien à dire, c'est du costaud, c'est explosif. On dirait presque que ça prend du topping. Mais si vous courez trop vite et que vous centrez en force au premier poteau, y a personne pour mettre la balle au fond des filets, hein ? Vous êtes isolé. Vous avez un conseil tactique à leur donner, cher Robert ? Bon, y a pas de secret. Doivre essayer de la jouer plus collectif, en équipe, faire la passe décisive aux petits camarades au Parlement. Hum. Et avec toutes les informations et expériences que vous avez accumulées, Robert le Robot, que diriez-vous des engagés et du MR ? Euffe, c'est très simple. Doivre muscler leur jeu. Quand t'es mené au score, y a plus à réfléchir, faut attaquer, hein ? Faut passer d'un 5-4-1 à un 4-3-3. Un petit mot sur le VLD, défi ? Toute chose. Ça, c'est des autres, hein ? Là, tu vas jouer à guichet fermé, si je puis dire. Si t'es avec eux, tu vas vraiment marquer contre ton camp, hein, feu ? Ça mérite d'être clair. Et pour le PS écolo, oh, beaucoup de blabla avec ces gens-là, vous savez. Des belles paroles dans les vestiaires, mais quand il s'agit de marquer sur le terrain, là, c'est plus compliqué, hein ? Et selon vous, quelle tactique devrait-il adopter pour espérer gagner le guichet d'or ? C'est deux formations qui auraient dû évidemment jouer la montre, hein ? Alors maintenant, pour gagner non plus qu'une solution, va falloir être créatif, subtil. Mesdames et messieurs, c'est sur ces conseils des plus pertinents, sur lesquels plus d'un député méditera certainement que nous vous disons « Faites vos jeux ! Quel parlementaire remportera le grand concours du guichet d'or ? » Pour la réponse, retrouvez-nous le 12 janvier.